Salut Guillaume ! Salut Kevin ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va, par ce beau soleil ? Bah on est bien, bienvenue à Radon, sur le golfe ! Bah ouais ouais, bon après je connais un petit peu ici ! Ouais t'es un peu à la maison ! Je suis un petit peu à la maison, on va voir si les poissons se souviennent encore de moi ! Ouais c'est ça ! Bon ? Bah écoute, je te propose qu'on embarque le matériel et qu'on aille faire un petit tour, voir si les poissons sont réveillés ce matin ! Et bah allez, on est parti, avec plaisir ! Go ! Bon ? Ah bah ça fait plaisir de revenir faire une petite pêche dans le golfe ! Bah ouais c'est clair ! Tous les deux, ça fait quelques années qu'on n'a pas fait ça quoi ! Oh ça fait bien 6 ans, 7 ans peut-être ! C'est clair ! On se voit de temps en temps ! Ouais c'est ma 8ème saison ! Ah ouais donc ça fait plus que ça ! Donc euh... la dernière année on n'a rien fait parce que j'étais en formation ! L'année d'avant, bah j'avais le dos en vrac ! Ouais ! Donc on n'a pas fait, donc ça doit dater quasiment il y a 10 ans qu'on n'a pas pêché en scène ! Ouais bah c'est bien ! On va passer une bonne journée, ça va être cool ! Bon du coup ça fait combien de temps maintenant que t'es en activité ? Parce qu'effectivement ça date un peu mais... Ça fait combien d'années exactement là ? Alors moi ça fait un peu plus de 7 ans, c'est ma 8ème saison ! Ouais c'est ça ! Et du coup c'est ton deuxième bateau si j'ai bonne mémoire ! C'est mon deuxième bateau ! J'ai commencé avec un bateau un peu plus différent, qui était très adapté au golf, mais qui était beaucoup moins marin ! Et donc je voulais un peu partir au large et faire plus de choses, donc j'ai décidé de repartir sur un bateau plus classique on va dire ! semi-rigide pour la stabilité, donc là maintenant... Tu pêches quand même le golf dans 90% des cas ? Ouais ouais ! Ma clientèle et mon type d'activité c'est beaucoup de demi-journées dans le golf, d'accord ? Et j'ai beaucoup de débutants ou de gens qui n'ont pas l'habitude de pêcher en mer, plutôt une clientèle d'eau douce qui vient sur le golf pour découvrir et qui se met à pêcher ! Après avec les années maintenant j'ai aussi beaucoup de clients du coin, qui ont commencé pour apprendre à pêcher et puis maintenant qui continuent à venir pour le fun, voilà c'est ça ! C'est cool ! D'année en année maintenant c'est devenu très cool, donc ça rend les sorties très conviviales parce que c'est des gens maintenant avec qui on a bien sympathisé et c'est vraiment sympa quoi ! On a beau dire mais les sorties dans le golf même si c'est une journée compliquée où tu touches pas de poissons, le cadre est tellement joli en fait que les gens en prennent plein les yeux ! Moi j'ai des gens des fois ils hallucinent, à peine qu'ils oublient pas de pêcher par moments, tellement ils sont subjoués par le cadre, donc on a vraiment de la chance de ce côté là, enfin j'ai vraiment de la chance de travailler dans un secteur magnifique, c'est un secteur qui me permet aussi de guider dans des bonnes conditions, même quand il y a du vent, la semaine dernière par exemple tu avais beaucoup de vent, mais tu es toujours tranquille sur l'eau, tu n'as pas de houle, tu n'as pas de grosse vague, les gens ne sont pas malades, donc j'ai jamais eu personne de malade dans le golf par exemple, donc c'est vraiment des super conditions pour débuter, mais aussi pour prendre du plaisir à la pêche, pour être toujours à peu près dans des bonnes conditions de pêche ! Ouais, et puis tu arrives toujours à te mettre plus ou moins à l'abri selon les vents, tu as toujours une île qui va te planquer, tu as toujours quelque chose où tu peux t'abriter dans un endroit stratégique si tu vois que les personnes ne sont pas super à l'aise ! Voilà, petite particularité du golf aussi, c'est qu'on a une grosse population de bars, notamment de petits bars, qui permet aux débutants de rapidement en général prendre des poissons, de pouvoir se faire la main, mettre en application toutes les techniques que je leur apprends, donc tout de suite ça les motive, et derrière après on peut essayer de faire des postes un peu plus compliqués, sur lesquels je sais que je vais pouvoir trouver des poissons, mais où la demande technique, le bagage technique du pêcheur va être un peu plus important, et au fur et à mesure comme ça, des séances ou des sorties, le tout au long de la sortie, on monte un peu en level pour essayer à la fin de faire un joli poisson et de rentrer avec une jolie photo d'un joli poisson et un beau souvenir quoi ! Et comme tu dis, dans tous les cas il y a le cadre, donc même quand c'est difficile ! Et puis dans le golf, comme tu dis, il y a beaucoup de petits poissons, mais il y a aussi beaucoup de très gros ! Il y a des très très gros ! Ils sont un peu plus compliqués à prendre ! Effectivement, voilà ! Il y a des très très bons poissons ! La particularité du golf, c'est que c'est une mer quasiment fermée, qui est peu profonde par rapport à l'océan, donc elle est très sujette au changement de température, dès qu'il fait beau, ça chauffe très vite, dès qu'il fait froid ou qu'il y a un coup de vent, ça refroidit, ça rend les pêches très compliquées, les postes, il faut toujours s'adapter, il y a plein de postes qui peuvent marcher, mais il va falloir s'adapter tout au long de la journée par rapport aux conditions météo et à la marée, bien sûr ! Et à la marée ! Voilà, puisqu'on a les gros courants du golf, les fameux gros courants du golf qui nous facilitent la vie par moments, mais qui nous la compliquent, il y a d'autres ! Et donc tous ces paramètres-là, ça rend le golf très technique à pêcher dans tous les cas ! Après, tu parles de gros courants avec le moteur électrique, ça doit quand même te simplifier un peu la vie ! Ouais, moi à la base, quand j'ai choisi d'équiper mon premier bateau d'ailleurs, qui n'était pas à Smérigine, mais mon premier bateau, j'avais déjà le moteur électrique, parce que pour moi, on est dans une approche de la pêche qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait en eau douce. On va pêcher du courant, on va pêcher des bordures, on va pêcher des lignes de cassure dans beaucoup d'eau ou dans moins d'eau. Donc on a toujours besoin d'être assez précis dans notre pêche, c'est clairement ce qui fait que dans le golf, on fait du poisson ou on ne fait pas de poisson. Des fois, ça se joue à 5 mètres près, vous êtes sur le poste correctement, vous faites des poissons et le gars à côté de vous, qui est à 5 mètres debout, il vous voit sortir 10 poissons et lui, il en fait zéro. Tout simplement, c'est parce que vous n'êtes pas assez précis. Et pour pouvoir être précis tout le temps, un bon sondeur, forcément, et le moteur électrique. Donc voilà. Ton premier bateau, il était déjà en Humminbird de mémoire, il était déjà en hélix avec un téroir devant. Moi, depuis que j'ai des bateaux et que je pêche, je suis en Humminbird et en téroir. Alors le moteur électrique au démarrage, quand je n'étais pas guide, je n'avais pas de moteur électrique, mais j'ai rapidement vu que ça allait servir. Le moteur électrique, c'est ça. Tout le monde ne voit pas l'intérêt au premier coup d'œil. Par contre, quand tu commences vraiment à bien savoir t'en servir et à savoir pourquoi tu vas t'en servir, ça change tes journées de pêche. Exactement. Ça change tes journées de pêche. Moi, clairement, si on prend en compte les périodes où on a beaucoup de vent, comme par exemple la semaine dernière où on a en moyenne entre 40 et 50 km heure de vent, les trois quarts des guides qui guident au large déjà annulent leur sortie parce qu'ils ne pourraient pas sortir. Dans le golf, ça nous permet de continuer à sortir, mais il faut encore qu'on puisse pêcher dans des bonnes conditions. Oui, c'est ça. Parce qu'avec le courant qui est fort, si le vent n'est pas d'accord avec, clairement, on va commencer à pêcher dans des conditions vraiment pas terribles. Et puis quand la dérive, elle n'est pas dans le bon sens. Exactement. Ça devient vraiment du gros n'importe quoi. Et donc, pour retrouver des qualités de pêche pour mes clients, le moteur électrique, pour moi, il est essentiel. Il est essentiel. Je pense que je fais plus de 1000 heures de fonctionnement, mais facile, dans une saison au moteur électrique. Alors que mon moteur va prendre, vu que je fais du golf et que je n'avide pas énormément, mon moteur thermique va prendre 200 heures, alors que lui, il va prendre plus de 1000 heures dans la saison parce qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'eau. Maintenant, il y a des gens qui peuvent s'en passer, moi, je ne peux plus. C'est ça. Et ce moteur-là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on le voit au bureau à peu près une fois par an, juste pour faire un check. Exactement. Parce qu'il tourne le coco. Il tourne et franchement, c'est le deuxième que j'ai. Ça fait deux bateaux que j'ai et deux moteurs que j'ai. Celui-là a déjà trois ans. L'ancien avait cinq ans. L'ancien tourne toujours. J'ai vendu à un collègue à moi qui est guide de pêche et il continue et il y a eu zéro panne dessus. Sur celui-là, zéro panne. Après, il faut quand même faire un petit peu d'entretien. Voilà, une fois par an pour certaines... Démonter l'hélice régulièrement pour ne pas effectuer de pêche. Le rincer. Voilà, le rincer. Mettre un peu de graisse sur le joint derrière l'hélice de temps en temps. Voilà. Et des choses simples, mais qui permettent. C'est des moteurs très rustiques et qui tiennent très, très bien. Oui. Ah ben, la réputation n'est plus à faire. Non, c'est clair. Ça fonctionne, oui. C'est clair. Souvent, quand les gens ont des problèmes avec, c'est la partie alimentation qui est défectueuse. Ouais, c'est pas en 90% des cas. Voilà, c'est ça. Soit ça, soit entrée d'eau dans le bloc, mais c'est parce qu'il y a du fil derrière. Ah ouais, le fil. Ça, c'est la folie. Ouais. Et on va commencer. On va se mettre en mode ancrage. Tout simplement, ça va nous permettre de stabiliser le bateau, de préparer notre matériel tranquillement. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Voilà. Quand je suis avec mes clients, forcément, je prends ce temps-là. Que le bateau va pas dériver, va pas bouger pour leur expliquer la partie technique. Des fois, comment on lance, tout simplement. Mais après, l'animation des leurres, les spécificités de la zone. Là, notamment, on est sur une zone qui est peu profonde. Donc, on va pêcher avec des leurres assez légers. Et puis après, on attaque. Ok. Donc là, pour nous, le but du jeu, ça va être de lancer au plus près des herbes. D'accord ? Des guémons. Pour faire sortir les poissons qui seraient dedans. Parce que tu peux pas, par exemple, avec leurre de surface, tu vas pas pouvoir lancer complètement dessus. Ah si, tu peux. Tu vas t'accrocher partout. Tu peux. Tu peux, mais tu vas t'accrocher. Mais là, donc, il va falloir être plutôt précis que lancer. Ça va pas être le but. Ça va pas être de lancer forcément loin, mais d'être précis pour viser entre deux touffes de guémons et ainsi de suite pour faire sortir les poissons de la zone de guémons. D'accord ? Ok. Moi qui pêche avec un leurre souple en Texan, je vais pouvoir un peu plus aller fouiller dans les herbiers. Donc, je vais mettre le bateau avec le moteur électrique. Je vais mettre le bateau parallèle au guémons pour qu'on puisse lancer tranquillement. On va mettre une vitesse modérée. On va pas aller trop trop vite. On va essayer de se déplacer à 0,5 nœuds quoi à peu près. Ce qui va nous permettre de pouvoir bien pêcher tranquillement toute la zone sans se précipiter. En restant toujours à bonne distance pour pas effrayer les poissons. Voilà. Je vais utiliser le mode autopilote du moteur. La tenue de cap. La tenue de cap, exactement. Je vais suivre un cap. Je pourrais même sur des zones que je fais régulièrement comme ça, je peux enregistrer mes itinéraires. Ça m'arrive sur certaines zones. J'enregistre l'itinéraire. Et puis après, je lui dis de suivre l'itinéraire. Après, il faut s'adapter avec le vent. Il y a des petites corrections à faire de temps en temps. Mais dans tous les cas, normalement, on n'est pas refait rien de ça. Ok. Donc là, tu vois, on est poussé par le vent. Donc, si je veux ralentir la dérive avec le moteur, je fais faire demi-tour avec le moteur au bateau. Je me mets face au vent et je ralentis, je contrôle le vent. Et du coup, on va dériver. Pourquoi tu mets le moteur contre la dérive en fait ? Voilà, exactement. Contre la dérive du vent, exactement. De vent ou courant, selon ce que tu veux faire. C'est une chose pour laquelle le moteur me sert beaucoup. C'est contrer le vent, tout simplement, pour garder des dérives qui soient les plus naturelles possibles avec le courant. Du coup, il va falloir lancer de l'autre côté. Ouf ! Le mulet qui a sauté là-bas ? Ouais. J'ai pris une tape, mais l'autre, il ne veut pas y revenir. Il n'avait pas très fort, celui-là. Bon. Un coup pour rien. L'accélération de courant, donc pareil, zone propice aux barres qui vont servir des perturbations du courant pour être à leur avantage. Donc souvent, dans ces zones-là, on a des poissons qui viennent se tanker. Donc tu vois là, le fait de contrer le vent avec le moteur électrique, j'ai ma ligne avec toujours à peu près verticale, nickel. Ce qui fait que là, je pêche entre le fond et 20 cm du fond. En tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et je suis avec 30 grammes. Même si j'avais 40 km heure devant, je pêcherais avec 30 grammes. Ça permet de pêcher plus léger. Alors que sans moteur électrique, des fois, on serait obligé de monter à 60-80 grammes pour réussir à tenir le fond. Ouf ! Pété à la descente. Dans le jus. Dommage. Il est descendu de 1 mètre et je me suis fait attraper à la descente. Là, à mon avis, le leurre est retourné. Ah, punaise, on n'a pas de chance aujourd'hui. On prend des petites touches de rien du tout et... Non, ça va. Et ça ne va pas. Ah, punaise. J'ai pris une petite tapette. Ça va rentrer. Ouais. Celui-là, il est un peu sur le côté, tu vois. On ne le voit pas bien. On voit la ligne. Je ne sais pas si j'augmente le... Si j'augmente, je pense qu'on voit un petit peu mon leurre, là, qui était là. Par contre, le poisson ne l'a pas vu monter. Et le poisson est monté sur le leurre, exactement. Et pour passer de l'autre côté de cette petite butte, là. Parce qu'on a pris... Moi, j'ai pris des touches. Eh oui, ils prennent rien. Je suis sûr, ils viennent, là, et... Donc là, on voit, j'ai augmenté la sensibilité tout à l'heure. Et du coup, on arrive à voir, c'est des tout petits poissons, sûrement des petites grises, qui traînent près du fond. Donc souvent, c'est elles dont on parlait tout à l'heure, qui servent de casse-croûte au gros bar. Il y a deux ans, avec des clients, sur le même poste, premier poisson, 2,5 kg. Deuxième poisson, 2,5 kg. Troisième poisson, 5 kg. Sur le même poste. J'étais à l'ancrage, j'avais pas bougé. Ouais. A l'heure de surface et au l'heure de souffle. Le plus gros est monté au l'heure de surface. On le compte 80, 80 et quelques. Et les deux autres, au l'heure de souffle, sont sur le même poste, en 10 mètres carrés, quoi. On a le fond qui est là. On a les herbes qui sont là, c'est les austères. Posidonis, zoster, bon, zoster. Et donc, c'est des zones de tenue des petits poissons. Et les barres sont souvent dessus. Pas toujours actifs, mais ils sont souvent dessus. Donc, dans tous les cas, soit en travaillant avec des leurres dures, soit en pêchant avec des petits leurres souples, on fait rentrer des poissons. Et bien, on va essayer. Ouais, on voit bien les herbes là, soit side, de chaque côté. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'eau. Donc ici, là, ça sature un petit peu. Mais voilà, quoi. On est sur un plateau avec les austères. Et donc, c'est ça qu'on va pêcher. On est parti ? Allez. Un, un. Allez. Hop, hop. Hop, on me sent simple. Décroché vite fait. Mon premier poisson. Allez, go. Tchoup. On est reparti. Une fois, c'était tout petit et il y a beaucoup de jus. Donc, en fait, si tu fais de la dérive dessus, alors, tu as une chance sur deux, en plus de passer juste au-dessus du caillou et suivant la hauteur d'eau, de toucher. Mais en plus, clairement, il y a peut-être 1m50 au-dessus du spot. Si tu passes trop de fois dessus, tu vas flinguer le poste. Alors que là, ça nous permet de ne pas être sur le poste pour faire passer nos voleurs. Et ensuite, après, j'ai juste à relâcher de temps en temps l'ancrage. Comme ça, je me décale de 10 mètres. Hop. Et je fais l'avant du caillou, le dessus du caillou et le derrière du caillou. Des fois, les poissons se placent différemment. Là, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un super poste. En général, c'est tout en rien là-dessus. Et comme tu as des chats noirs avec nous, ça risque de n'y a pas rien. Ben, on va voir. On va voir. Les chats noirs, au bout d'un moment, il faut bien que ça change. Il y a peut-être moyen. On a un beau coef, on est milieu de marée, on a tout qui va bien pour faire le spot. Tu feras attention de ne pas trop laisser racler parce que ça accroche. Les cailloux ont des bras ? Ouais, les cailloux ont des gros bras qui gardent tes leurs. C'est pas grave, ça les tient déjà. Ouais, en plus, c'est mes leurs. Là, c'est bien. T'as vu, j'ai l'impression que le vent s'est calmé. Non ? Ouais, on est légèrement abrité par l'île, peut-être ? Peut-être un peu, ouais. Possible. Donc là, sur la zone, on va pêcher avec des leurs souples en 12, 15 grammes. D'accord ? Et on peut pêcher aussi aux leurs de surface. En général, quand ça veut, ça peut être sympa. Ouais, et puis avec le soleil, là, ça peut... Ouais, le vent, j'ai l'impression que c'est tombé légèrement. Par contre, le courant est un peu encrable. Il faut faire que je redécale le bateau un peu par là encore. Je suis pas hyper bien placé. Eh ben, vas-y. L'avantage du moteur électrique, c'est que tu peux te replacer à volonté. Un peu plus gros que tout à l'heure, mais c'est pas... C'est pas un monstre. Ouais. Malheureusement pour nous. Ouais, c'est un poisson. Aujourd'hui, on joue dans la cour des petits, aujourd'hui. Ouais, c'est le courant, mais il est pas gros. Moi, je vais le prendre comme ça, t'embêtes pas. Ouais. Tu fais pas des trous dans mon boudin, c'est bon. Allez, va grandir. Ou ça serait bien une vieille, ça, non ? Non, y a pas de vieille. Ah non, y a pas de vieille ici ? Non, non, c'est bas. C'est bas dans le courant. Et s'il tient le fond, attention, c'est peut-être un très gros. Ouais. Ah si, c'est plus joli, ouais. Yes. C'est un peu plus joli. C'est pas monstrueux, mais c'est correct. C'est peut-être bien le plus joli qu'on ait vu aujourd'hui. Ouais, c'est maillé. Juste maillé, mais maillé. Juste maillé, ouais. Avec une touffe d'herbe pour faire du poids. Bravo, Kevin. Bien joué. C'est tout juste, tout juste. Tout juste maillé, ouais. C'est pas des monstres, mais dans le courant, c'est rigolo. La touche était rigolante, par contre. Y a un moyen qui est plus gros, hein, dans ce poids-là. Il m'a pris juste après la fin de la traquante, là. Il est remonté dans le jus pour venir te le prendre. Il est remonté dans le jus pour venir le prendre. Bon, ça grimpe. Allez. C'est là que le moteur électrique, c'est quand même bien. Ah bah là. Alors. Sorti l'artillerie. T'as mis quoi, là ? Asturier. Oh, le tampon qui m'a mis le premier coup. Bon, il est revenu, mais... C'est quelle taille ? Euh, c'est un peu... Ouais, je pense que si c'est pas maillé, ça doit être pas loin. Ok. C'est un poil plus joli. Par contre, là, enfin, à chaque fois, c'est quasiment au fond. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ils veulent pas monter pour l'instant, on l'a bien vu. J'ai pas pris une attaque. Putain, il se sert du courant, s'enfoiré. Bah oui. Ça doit pas être un très gros, parce qu'il remonte pas. Non. C'est des gros, ils remontent le courant. Ouais, ils remontent, ouais. Ouais. Après, c'est pas vilain. Enfin, c'est un peu plus joli que... C'est un peu plus joli que... Je viens de le voir passer. Ouais, c'est ça, il remonte le courant. Les gars, il va pas te faire baiser. Ouais, je viens de le voir passer. Ouais. Ah si, c'est... Ah si, c'est plus joli. C'est un peu plus joli. Ouais, ça mérite la photo. Et puis, il prend bien un appui dans le courant. Celui-là, il a oublié d'être con. Allez, il y a un par là. Viens voir papa. Hop là, c'est dans la boîte. Bien joué. Ah si, c'est un peu plus joli, ça. Ouais, ouais. Allez. T'es bon joué ? Par contre, vu le combat qu'il a fait dans le courant... Oh là là. Et pour le prix d'une barre de fer, vous avez une barre de fer. Sauf que là, c'est une barre de cailloux. Alors là, par contre, ça va pousser un peu plus fort au niveau du courant. Ça y est, Tacho ? Ouais. Bah c'est ça, de prendre des poissons aussi. Tu n'en prends pas beaucoup depuis tout à l'heure, donc tu ne sais pas ce que c'est. Ça, ça, c'est là. Juste là. Ça y est, il joue au malin. Voilà, tranquillou, des petits coups de sion. Tu en ramènes tout doucement. Et là, c'est là que c'est beau. Il n'y a que le vu que là, le leurre est en surface. Ouais, mais il monte. C'est ça le pire. Parce que là, au-dessus de la barre, je ne sais même pas s'il y a un mètre d'eau. Pas content, hein ? Pas content, hein ? Pas content. Gros départ, mais pas si gros que ça. Non, non, non. Non, non, mais plein jus, quoi. Plein jus, ouais. Il m'a pris plein jus. Et juste en tombant du... Là, ça l'a en arrière dessus. Ah non, on recule encore. Ah non. Ah si, un petit peu. Je te l'ai mis un peu, il y en a dans le jus. Hop là ! Il va falloir repartir, il voulait pas. Il voulait repartir. Il a dit, non, je veux retourner. Tu vas y retourner, t'inquiète pas mon petit chat. Hop là. Bon, c'était pas celui qu'on cherchait ? Non, c'est pas celui-là, merci Guillaume. Mais s'il y en a un, il y en a forcément un autre. Ouais. En fait, j'ai lancé dans le remous, là. Et ça balayait à revenir, là. Et je l'ai pris... C'est fou qu'à cette saison, on n'est pas un poisson qui monte en surface, quand même. C'est un truc de dingue. Cette année, c'est tout bizarre pour l'instant, les conditions. On tente le dernier ? Ouais. Le dernier spot, là-bas ? Parce que là, il y a peut-être des petits qui craignent. Vas-y, vas-y. Fais un lancer dans le trou, là. Vas-y. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure, hein. On a du cul, le temps, là, aujourd'hui, c'est... Ouais, par contre, il fait beau, hein. Le temps est sympatoche. Ouais, pile poil. On y met un coup. Pas beaucoup de fond, là. Non, mais avec le jus, il descend pas, là, hein. Tu avais dit dans le trou, là. C'est pas très gros Encore Ça s'appuie sur le courant En même temps avec le Jukia Il ne serait pas le faire C'est peut-être juste maillé Retourne pas dans les algues Il prend un peu dans le courant Moi ça fait un bon combat Même sur un petit poisson Après petite canne avec du courant Comme ça c'est sympa en général Par contre t'as vu il est bien vert Celui-là Non mais comparé aux autres Il était un peu plus gris tout à l'heure Celui-là il a le dos bien vert Il va avoir des couleurs toutes dorées Celui-là il est magnifique Ça fait un moment qu'il traîne dans le golf Avec les sédiments C'est la couleur C'est les sédiments qui lui donnent la couleur Un vrai lingot Celui-là il est beau Un vrai lingot Un poisson maillé Juste maillé Juste maillé mais ça l'est Correct quand même Il est une couleur magnifique Regarde ça Il est superbe Tout doré Un lingot du golf Un lingot du golf Belle couleur Beau poisson Beau poisson Allez va grandir Tiens regarde Tiens regarde C'est bon que celui-là Non un peu plus petit Mais c'est pas vilain C'est pas un monstre Mais Mets donc à l'heure souple Toi Guillaume Arrête avec ton truc Mais ils en veulent pas Ton bout de plastique Moi je vais faire à 80 Au l'heure de surface Mais c'est très bien Ah non c'est plus petit C'est juste qu'il était bien dans le courant Il est quand même maillé Ouais ouais ça a l'air d'être maillé Mais c'est quand même plus petit que l'autre Quand ils ont des belles couleurs Voilà c'est des petits lingots C'est des poissons Ça fait un moment Que sont dans le coin On voit bien Des jolies couleurs Petit barbillon du golf Allez Je fais des petits moi C'est connu que je fais que des petits Je passe un coup Au l'heure de surface Après je mets Mais il aurait fallu Que je le fasse avant T'aurais dû me dire ça avant Quand ça mordait Ça se trouve là Ça se trouve là Y'a plus rien Allez On peut couper au montage On peut prendre la canne Allez ok La péture Petit poisson On met poisson quand même Bah oui tu m'étonnes Hop Hop Et hop Ça se fait Oh le démarrage Oh le démarrage Mon cochon Moi c'est de l'herbe Gros démarrage Je ne sais pas si c'est gros Non c'est pas très gros Par contre il m'a fait une superbe touche Un gros gros démarrage Un beau petit rush Attends je vais venir t'effiler un coup de main Juste derrière le caillou T'as vu ? On m'a pris Derrière le caillou Il a eu le gros gros démarrage Pour un petit poisson comme ça Même la touche a été très brutale Ça m'en dérange un petit peu C'est mon boulot C'est ça mon boulot C'est de tenir les puissettes Mec Il n'y a pas de problème Ça va aller C'est la chambre C'est la chambre C'est cool Je suis content De rien on n'a pas fait de monstre Mais je commence à faire un paquet de poissons On a fait une belle quantité Ah là Bah glisser les mains Le guide nous emmène sur les bons postes C'est ça le boulot d'un guide C'est pas d'attraper des poissons C'est pas moi qui pêche C'est mes clients Oh poisson Oh punaise Je vais me le faire sous le nez Enfoiré Est-ce que c'est possible que ce soit le tien En plus là où j'ai pris Ou tu l'as pris Oui fort possible Je suis désolé Guillaume Non c'est le jeu C'est le jeu Je suis content Si c'est un gros C'est pas le mien Parce que le mien était pas sûr Il m'a mis un beaucoup de boules C'est dans le jus Ouais Ouais c'est peut-être pas vilain Il est dans le jus C'est dire à dire encore pour l'instant Ouais mais regarde C'est pas vilain C'est pas vilain Allez 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 Fais pas le foufou Après c'est pas C'est pas un monstre Non non mais c'est maillé Et puis dans le courant Ouais et puis là ouais en plus Et le truc c'est en plus Quand t'es planté au moteur électrique Comme ça Là pour le coup le courant Tu l'as Pleine bouche Bah là si tu chopes un 75 Je suis obligé d'enlever le truc Sinon tu le ramènes pas Je te dis direct Ah bah non bah oui Ça m'est déjà arrivé avec des clients J'étais obligé d'enlever le moteur Sinon tu le ramènes pas un centimètre Ou alors tu vas serrer, serrer, serrer le frein Jusqu'à tout péter Jusqu'à tout péter Allez viens Non il veut pas Il va falloir que tu le ramènes Dans le jus là Ouais Waouh Pâle derrière le bâton C'est ton J'ai vu pas vu Bon c'est quand même le plus gros de la matinée Non Ah bah dis donc Ah ouais c'est peut-être bien le plus joli Ouais Ouais je pense Par contre le leurre là Pour le coup c'était son dernier lancé C'était son dernier lancé Ouais avec un peu de col Ah bah là Il va finir Il va être raide le leurre Il va plus nager beaucoup 50 tourons Ah bah tu vois Un beau petit poisson Bon bah Guillaume Merci pour cette matinée dans le golf Ça fait du bien de revenir un peu dans le secteur En plus bon Le début de matinée C'était un peu compliqué à les trouver Mais par contre Voilà Maintenant on les a trouvés Et il y a quelques poissons qui ont envie de jouer Donc c'est plutôt cool Voilà Puis ça monte en taille gentiment Ouais gentiment Donc bon On voit qu'il y a moyen de s'amuser encore un peu C'est ça C'est ça C'est ça Donc bah merci beaucoup de l'invitation Et puis bah Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Et puis bah n'hésitez pas à aller sur le site de Guillaume Qui est un très bon guide Qui est quelqu'un qui est très gentil Qui est très pédagogue Donc pour débutants confirmés Si vous voulez vous amuser dans le golf Bah surtout n'hésitez pas à aller loin Allez à bientôt A bientôt Merci Guillaume Merci à vous Salut Allez salut mon gros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501